Salut tout le monde, mon nom est Pierre Poliquin des Accessoires Spider.com et bienvenue dans la Spider Shop, dans votre Spider Shop les amis. Aujourd'hui, ça va être une vidéo qui va être assez simple, merci. On va faire l'installation de ça ici. C'est un support de bagage arrière pour votre Can-Am Spider. C'est marqué F3 sur la boîte, mais ça fait aussi sur les ART 2020 et plus. Voici le Spider qu'on va utiliser pour l'installation. C'est un 2021 Spider RT édition Blancret, version noire, parce qu'il y a des versions chromées. Celui-là, c'est une version noire, alors de toute évidence, le support à bagage va être noir. Voici le support en question. Oui, ça va être une vidéo comme ça, parce que Pierre, il est fatigué. On est dimanche, mais il est bien fatigué. Ça va être une vidéo comme ça, on va être du fun, OK? Une des premières choses que je vais vous demander, c'est simplement d'ouvrir votre coffre arrière. Et vous allez voir, dans le couvercle, c'est déjà pré-marqué ou drillé, déjà de BRP, pour le support à bagage. On regarde dans l'intérieur du couvert et vous allez pouvoir voir, les quatre points sont déjà très évidents, surtout ceux en haut. Il y en a un ici, on a un autre ici. Et en bas, une fois. Et deux fois. Sur les instructions, pour l'installation, on peut voir ici qu'on va avoir besoin d'une mèche 1.8. On a besoin d'une mèche, une mèche, 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 5.16. On a besoin aussi d'un Allen key 4 mm. On va avoir besoin du thread lock. Moi, je vais utiliser du bleu ici. La première chose qu'on va faire avec notre drill, c'est qu'on va prendre le 1.8. Puis là, on va driller de l'intérieur vers l'extérieur, en utilisant les quatre points qui sont déjà fournis. Fermez votre couvert. C'est le temps d'utiliser votre mèche 5.16. Et pour cette étape, on va utiliser les trous qui sont déjà faits, mais on va fermer le couvert, puis on va percer en travers le couvert. Il faut ouvrir le couvercle, parce qu'on va faire la prochaine étape avec le couvert ouvert. Pour cette étape, je veux que vous preniez une des vis avec un washer qui est fait en angle et deux washers qui sont faits en caoutchouc. Et qu'est-ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre vis, vous allez mettre votre washer en angle dessus, la partie plat ici, la partie qui est comme genre de encavée contre la vis. Mettez tout de suite un caoutchouc, puis il faut le peser là, jusque dans le fond. Puis maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette vis-là, on va l'insérer à travers le trou, puis on va mettre le caoutchouc de l'autre côté et ça va le tenir en place. Répétez cette étape quatre fois. Pour la Allen key numéro 4000 m que vous avez besoin, vous pouvez prendre un comme ça avec un petit ratchet, avec le socket, ou vous pouvez prendre un Allen key fait en T comme ça. Les deux vont faire la job, c'est juste une préférence. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une grande recommandation, une forte recommandation d'utiliser du Loctite. Moi j'ai du bleu, c'est ce que je vais utiliser. Maintenant, vous allez mettre les autres Loct-Lock washers. Le truc que j'ai trouvé, moi, pour mon installation, les dernières années, c'est de faire ces deux-là en premier. Une fois que ceux-là sont partis, juste comme visser quelques filets, bien au moins le Loct-Lock ne bouge plus. Une fois que les quatre bolts sont partis, quelques filets, vous pouvez voir votre air qui est déjà en place, ça ne bouge plus. Maintenant, il faut juste porter une attention particulière au washer qui est en angle. Quand vous allez visser, juste vous assurez de les bouger un petit peu, parce que vous voulez avoir la partie qui est épaisse vers l'extérieur, plus mince à l'intérieur. Alors, pour ces deux-là ici, les deux qui sont du côté droit, mais c'est la même chose. La partie la plus mince en dedans, la partie la plus épaisse à l'extérieur. Pour l'intérieur, il va falloir faire l'opposé. À ce moment-là, vous allez avoir la partie la plus épaisse à l'intérieur et la plus mince à l'extérieur. De toute évidence, l'angle n'est pas la même à l'intérieur qu'à l'extérieur, donc il faut juste inverser l'angle. Quand vous faites le tour et que vous êtes en train de serrer vos vis, je vous demande, on fait juste mettre ça en anglais, on dit snog. On veut juste venir l'accoter. On ne veut pas aller fou et commencer à donner du gros ratchet parce que vous allez casser le plastique. Mais je vous garantis que juste les mettre serrés avec le lock-tight, ça va faire un bon job et ça ne bougera plus. Une installation qui était quand même très, très facile. Le genre de projet que tout le monde peut faire. Le rack est beau, il est fait fort. Il va sûrement vous donner beaucoup de rendement pour toutes vos randonnées. Encore une fois, je vous dis un gros, gros merci. Une petite faveur à vous demander si vous appréciez les vidéos qu'on fait comme ça pour vous, les installations, puis vous en avez besoin d'un, bien s'il vous plaît, allez l'acheter sur lesaccessoiresspider.com. C'est lesaccessoiresspider.com. Mon nom est Pierre Paul-Quin. Merci beaucoup tout le monde. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada